bonjour deuxième vidéo donc pareil biais pareil donc donc fou nez si tu passes par là je sais pas si tu ne vas pas craquer je sais pas enfin j'en entends un autre que que celia madou celia évidemment à montrer dans une vidéo je l'ai commandé je l'avais commandé déjà mais je l'avais vu il est trop trop beau je l'attends avec impatience je vous ferai une petite vidéo aussi mais sinon allez sur la chaîne de celia celia melville la créatrice de l'oracle des reflets et la créatrice du tannis le normand vous verrez le dernier le normand qu'elle présente il est trop beau et moi je ne me l'étais pas encore acheté parce que il manque pour moi les cartes de cartomancie mais tant pis je l'ai quand même commandé et je vais recevoir mon maman et j'ai vu hier ou avant hier je ne sais plus qu'elle a fait une vidéo justement sur ce jeu là et je l'ai regardé parce que voilà je l'ai carrément regardé parfois on ne regarde pas pour la surprise mais bon je savais comment il était et j'ai quand même regardé sa vidéo il est trop trop beau ce jeu j'adore voilà alors moi ici j'aurais envie aussi de faire un petit coucou à alexandre musruc donc allez voir sa chaîne il a changé de nom en plus donc die art off le normand donc vous tapez alexandre musruc m u s r u c k et donc il crée ses jeux et aujourd'hui ce matin j'ai vu que il avait il présentait un petit jeu et moi j'avais absolument besoin d'acheter un petit jeu de cartes pour faire mes consultations parce que je fais mes consultations via skype et j'ai besoin d'un petit jeu comme celui ci par exemple qui qui j'ai pas de règle évidemment sous la main mais qui soit assez petit que pour quand il est mis pour le grand tableau ben que les les consultants voient le grand tableau voient le grand tableau sur leur sur leur tablette donc moi j'avais celui ci en autre j'avais commencé avec celui ci d'accord celui ci que j'aime beaucoup mais je il ya quelque chose qui me dérange très fort c'est que les personnages vont dans le même sens je vais vous montrer donc la dame j'en ai deux plusieurs à de ces jeux là mais monsieur voilà regardez moi ça ça me dérange un peu avant ça me dérangeait pas du tout mais là maintenant oui ça me dérange pourquoi ça me dérangeait pas avant et maintenant oui ils vont dans le même sens donc et de toute façon ils se tournent le dos et ça ça me dérange vraiment donc j'arrive pas j'ai le pixi le normand qui est très 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 beau aussi il est coincé attendez un pixi le normand qu'on connaît que founet vient de présenter aller voir la chaîne de founet les cartes de la lune aussi qui qui mérite d'être aller voir sa chaîne franchement c'est une fille super géniale elle mérite vraiment d'être connue merci founet et donc elle vient de faire une démonstration une petite review de ce jeu du pixi le normand que je n'ai pas la boîte puisque 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 elle est là dans le fond voilà j'en ai deux parce que j'ai celui ci je l'ai coupé pour qu'il soit plus petit possible et qu'il suit vraiment le rider le j'ai un rider aussi dans une boîte en fer et le rider a vraiment les mêmes couleurs et voilà c'est pour ça que je l'aime beaucoup beaucoup mais il est plus grand évidemment n'empêche que j'essaie quand même faire un grand tableau vous voyez il est plus grand en l'ayant coupé en l'ayant coupé donc moi ce qu'il me fallait c'était un petit jeu mais où trouver un petit jeu qui soit beau je suis là je n'ai plus d'eau dans les petits jeux je voilà donc le pixi le normand j'en ai recommandé un autre puisque je me dis quand il sera il ne sera plus il ne sera plus là je vais crêter de ne pas avoir un normal quoi parce que je trouve qu'on les estropi quand on les quand on les coupe mais bon voilà donc je faisais mes tirages avec ce jeu ici mais le problème c'est que on ne voit pas très bien oui là vous allez me dire je demande on les voit bien je vais essayer de trouver un je sais pas ce jardin le soleil ben on voit pas tout de suite je trouve quand je suis un grand tableau quand je suis un autre tirage il faut que je dise tiens voilà ces cartes là là on tire un bonhomme de neige moi pour moi mais c'est vrai que c'est le vaisseau peut-être vu de loin c'est vrai qu'on voit mieux de loin quoi on voit vraiment mieux de loin que de près finalement donc je comprends que que les gens les voient ils me disent toujours oui si je vois bien comment est ce qu'ils voient bien donc je me dis non on dirait une praline je trouve alors que c'est le cercueil un cercueil pour nez de jardin voilà je trouvais qu'il était un peu difforme l'ours il est quand même difforme vous ne trouvez pas il est petit il est mini donc voilà je voulais mais bon je l'aime bien quand même je l'aime bien il me fait penser aux jeux de cilia un petit peu les couleurs un petit peu enfantin comme ça il me fait penser aux tannis qui est trop grand pour moi pour faire mes tirages via skype que ce soit le tannis ou un autre je ne sais pas le faire donc j'ai cherché sur etsy et j'ai trouvé évidemment comme toujours sur tarot by seven ben j'ai trouvé un petit jeu de cartes qui est tout mimi tout mimi et tout petit où est ce que j'ai mis donc qui est de la même taille que celui ci et je sais plus les centimètres et j'ai pas de règle ici pour je vais casser ma boîte et je ne veux pas casser ma boîte on va l'ouvrir correctement j'ai rien de plus plein non j'ai plus rien puisque je suis je suis allée voir sur etsy j'ai été voir voilà je suis allée voir sur etsy j'ai été voir voilà je j'ai mis mini tarot mini tarot le normand et j'ai mini le normand tarot c'est pas tarot c'est un oracle déjà tarot donc mini oracle le normand tarot by seven comme d'habitude j'adore je tombe toujours dessus tous les jeux qu'ils font je les adore et j'ai vu ce petit jeu qui est alors là magnifique fou nez si tu passes par là il est tout bout tout bout tout bout c'est une enveloppe le dos ce sont des enveloppes et la face donc mini donc c'est toujours tarot by seven et puis je les ai pas mis en ordre a pas du tout cela je les ai pas mis en ordre zut est ce que je m'en suis servi c'est pas grave on va les montrer dans le désordre donc voici le coeur carte 24 alors ce qui me plaît beaucoup c'est qu'il y a les cartes de cartomancie par exemple celle ci on la voit très bien le valet de coeur donc cette carte elle est complète il y a le nom de la carte non le nom de la carte il n'y est pas ci il n'y a pas le nom de la carte mais ça on s'en fout parce qu'on les reconnaît mais il y a la carte de cartomancie et le numéro donc voici le coeur le numéro 24 avec le valet de coeur comme le symbole de cartomancie alors ensuite nous avons le vaisseau donc c'est un timbre c'est tout simplement un timbre et voilà c'est chaque fois un timbre avec une représentation le chien le lisse il est moi je l'adore je l'adore les nuages vous voyez ici kings of clubs puisqu'il n'y a pas la carte mancie donc c'est le roi de trèfle la faux le mont maintenant ce que ce sont des timbres qui ont existé ou pas je ne sais pas et oui il y aurait des où on aurait stoppillé d'autres choses pour justement en faire le normand mais je ne sais pas je ne sais pas ce serait encore plus beau donc les oiseaux l'anneau les anneaux vous voyez as de trèfle s'il n'a pas la il est marqué et le numéro de la carte la carte 25 la carte 13 donc les enfants la consultante la lune c'est la lune ça la cingogne l'étoile et moi j'adore je l'adore l'ours le trèfle donc par exemple ici six of diamonds six of diamonds vous voyez en dessous c'est le six de carreaux la lettre qui vient d'Ibiza c'est bien l'encre fou nez dis moi plus si tu aimes j'adore c'est très spécial le jardin j'adore j'adore ce jeu j'adore ce jeu et j'adore celui que Alexandre vient de montrer donc je pense bien que je le commanderai aussi mais comme je vais lui commander des livres le neuf de carreaux donc le cercueil l'arbre c'est vrai qu'au début on s'y perd un peu on a un petit peu quand c'est rouge comme ça surtout je vous dis de plus loin je vois mieux mais quand le j'ai sous les yeux c'est pas tout aussi évident de loin comme ça ça je reconnais beaucoup la tour évidemment superbe j'adore je l'adore le cavalier j'adore le serpent je suis désolée je sais que j'ai du reflet dans mes berriques mais j'ai un autre velux là-bas pour ne pas citer la marque et donc voilà et j'ai pas de volet il faudra mettre un volet parce que l'été ça va gêner la reine la reine de pique le bouquet voilà d'ailleurs il ne faut jamais faire passer les cartes de cartomancie avant la carte du jeu évidemment le consultant ils sont beaux mes consultants bon ici on n'en a qu'un un consultant et une consultante la maison white house why not les souris le poisson la croix fouet la verge fouet le chemin le soleil la clé il est trop mimi il est trop mimi le livre le renard qui se fait chasser par l'oiseau alors attendez deux secondes oui bon alors nous avons des cartes supplémentaires parce qu'il y a les 36 cartes chez mademoiselle le normand la carte 37 qui est le pont mais je pense que il y a le pont je crois que c'est ça je vais les mettre de côté parce que tout simplement je ne m'en sers pas le papillon en carte 38 carte 39 le train donc on en retrouve qui sont dans le mébile le normand ou la cage qui est dans la cibille des salons c'est quoi ça le château d'eau le château d'eau la roue sur la foire et le huit aérien voilà ça ce sont les cartes supplémentaires alors moi je voulais m'acheter ce jeu mais il ne se vendait pas tout seul et oui il ne se vendait pas tout seul il fallait acheter un autre jeu le normand avec et je me suis dit bah tant pis moi je veux ce jeu là et j'ai choisi un autre mais alors je l'adore mais je l'adore bon la boîte pas géniale pas géniale du tout ce sont ces boîtes là chez eux c'est toujours cette boîte là toujours on va voir un petit peu mais j'attends un petit peu parce que j'en aurais plusieurs à faire faire donc j'attends un petit peu sinon nous irons voir Margot qui va remédier à ce problème puisque Margot c'est la solution au pochon donc vous ne connaissez pas Margot allez voir les oracles de velours sur Facebook attendez je regarde donc ici nous avons des cartes avec le dos qui sont des cartes postales en fait ce sont des cartes postales qui ont été écrites et envoyées ou pas qui ont été oblitérées qui ont été voilà je ne sais pas vous savez que je n'ai pas couru le temps de regarder qui avait écrit à qui mais je sais qu'il y a plusieurs il y a plusieurs langues du français il y a de l'anglais je crois qu'il y a de l'allemand enfin voilà il est voilà ça c'est le dos de chaque carte donc les deux sont tous différents ben on ne saurait pas voilà alors maintenant je vais vous montrer les cartes qui elles doivent être mises normalement dans l'ordre alors nous avons euh donc c'est toujours du tarot by seven donc ça c'est la petite carte de présentation et derrière nous avons avec les cartes complémentaires ou supplémentaires les noms et leur signification avec quelques mots clés qui sont je pense qui sont je pense les mêmes cartes que celles supplémentaires oui que le pont le papillon le train la cage le fence c'est quoi ça le train c'est ça le papillon bon le train le train le fence c'est quoi ah c'est le château d'eau voilà le château d'eau la roue et le huit aérien donc ça c'est la carte qui est voilà la carte de présentation déronée et je vais vous maintenant vous montrer les cartes du jeu que j'ai acheté en même temps que l'autre et que j'aime tout autant il n'y a pas de bordure colorée évidemment enfin évidemment non pas évidemment mais ça ne me dérange pas du tout de ne pas en avoir puisqu'elles sont toutes différentes le cavalier elles sont un peu spéciales mais je les aime beaucoup 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 j'aime bien tout mais le normand le trèfle je vais les poser parce que vous allez voir pourquoi le vaisseau je vais la petite carte de cartomancie il n'y a pas la maison et le numéro de la de la carte l'arbre si vous avez remarqué que l'arbre il a il est oblitéré avec ah oui c'est une c'est pas dans l'ordre voilà regardez je viens de le remarquer maintenant donc l'arbre ici il est oblitéré avec le tabre que j'ai eu devant au petit jeu donc je ne sais pas s'ils sont tous comme ça je n'ai pas fait attention donc ici c'est le le nuage que voulez-vous de plus le serpent le cercueil oh il fait tête d'en non ce ne sont pas tous les mêmes tables le cercueil le bouquet par contre ici oui c'est le table de la consultante je pense le bouquet évidemment comme tout est mélangé c'est marrant je regarde vite 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 si je la trouve celle-là oui non c'est pas tout à fait la même non bon ça rappelle ça rappelle mais c'est pas la même bon voilà alors la faux ici nous avons la carte 10 la faux comme ceci ou comme ceci à choisir je n'ai encore pas choisi je ne m'en suis pas encore servie de ce jeu je l'ai purifié je l'ai mis justement il y avait la nouvelle la pleine lune donc je les ai mis évidemment un peu tard mais je m'en suis rappelée je les ai mis et je n'ai pas encore choisi quelle carte je vais choisir par exemple pour la faux alors nous avons le fouet fouet la verge alors nous avons les oiseaux et là nous avons l'enfant qui est représenté par un garçon ou par une fille comme on veut je trouve qu'il se ressemble très fort et je trouve que c'est très joli j'adore mais j'adore ce qu'ils font c'est ce tarot by seven le renard l'ours l'étoile bon qu'on vient pas pour débutant j'en conviens qu'on vient pas pour débutant j'en conviens il y a trop de choses sur l'écart mais bon moi là je suis quand même tombée amoureuse quand même la cigogne j'aime bien ce qui est ancien comme ça j'aime bien ce qui je sais pas j'ai l'impression d'avoir vécu dans les années début 1900 voilà j'ai vraiment l'impression que j'ai vécu et depuis toujours j'ai une passion pour pour ces années là je sais pas c'est comme si vraiment j'avais vécu à ce temps là je sais pas alors ici nous avons le chien donc l'ami la carte et nous avons ces deux ces deux sortes de cartes donc on a les les petits un ami la carte de l'ami qui voilà ou celle-ci qui sont plus calmes et plus on choisit selon certainement selon ce que vous votre humeur quoi par contre le chien ici le timbre est le chien de mon petit jeu je vais pas chaque fois vous le montrer mais puisque je l'ai sous la main vous voyez j'adore alors la tour évidemment le jardin vous n'hésitez pas par là tu me diras un petit peu ce que tu en penses peut-être que tu n'aimeras pas peut-être que tu n'aimeras pas mais ça ce sont vraiment les cartes postales d'époque de ce temps là mais j'adore cette voilà j'adore c'est l'époque de mademoiselle le normand mais bon j'aurais voulu y vivre mais pas y être pauvre parce que là on souffre mais voilà j'adore vraiment j'adore celle-ci un petit peu moins j'avoue le chemin les souris le coeur vous voyez avec la petite flamme comme ça ça me fait penser à quelque chose l'anneau évidemment c'est vrai que les personnes qui débutent vont trouver vraiment que ces cartes là l'anneau on n'a pas besoin d'une main d'un bracelet de fleur etc on a besoin d'une bague oui je suis d'accord mais bon quand on est habitué on n'a plus besoin de voilà on peut très bien prendre ce genre de cartes le livre qui est ouvert celui-là les oiseaux alors ici nous avons un couple donc couple de consultants attendez j'ai fait autrement attendez attendez ils sont plutôt alors soit c'est lui qui la regarde soit c'est elle qui le regarde donc ça je vais déjà éliminer je vais éliminer ces cartes là je ne les veux pas je les laisse à la boîte alors celui-ci monsieur madame ils sont trop trop mimi donc ils se regardent regardez en plus ou il se tourne le dos donc ça ça me convient regardez quand même la couleur donc on dirait vraiment qu'elles ont été faites pour être comme ça pour être accolées donc le consultant la consultante ou alors ici nous avons encore un consultant une consultante donc là il se regarde ou il se tourne le dos dirons-nous donc oui il peut convenir aussi je vais voir et nous avons ici consultant consultante bon lui il la regarde ah je ne mettrai pas celui-là parce que on dirait que elle pense peut-être à quelqu'un d'autre ah oui mais c'est peut-être pas peut-être quand ils ne sont pas là parce que je ne sais pas si la photo du monsieur est le monsieur je ne pense pas donc on pourrait dire que chacun chez soi il pense l'un à l'autre possible oui donc là il y a de l'espoir puisqu'ils se regardent on va dire ils sont tournés quand même le plus l'un vers l'autre je ne sais pas ça me gêne un peu je ne prends pas celui-là non plus donc j'hésiterai les deux autres mais je pense que je vais garder monsieur et madame avec la fumée comme ça non je ne sais pas je vais attendre on verra alors nous avons le lisse non on n'est pas écrit nous avons le 31 le soleil vous voyez il faut quand même que je regarde moi et alors ici nous avons la lune et la lune donc là aussi il faudra que je que je regarde laquelle me convient le mieux vous voyez c'est pas encore une fois pas pour débutant parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des personnages il n'y a pas besoin d'avoir un coeur voilà il n'y a pas besoin d'avoir une dame ni des maisons donc c'est vous qui devez savoir mais à choisir moi je vais prendre je ne sais pas ensuite je pense nous avons la clé bon celle-là ça va le poisson il y a beaucoup de coeur ça peut prêter à confusion l'encre mais c'est comme je dis quand on connaît le Marseille on s'en fout on s'en fout enfin moi pour ce jeu-ci je m'en fiche peut-être pour la Zodio je ne m'en ficherai pas mais là la croix alors nous avons les cartes complémentaires ou supplémentaires voilà qui sont le pont comme les petites cartes donc le pont que je ne me servirai pas le papillon j'aime beaucoup parce que c'est mon animal totem un de mes animaux totem le train je ne m'en sers pas mais parfois peut-être que je m'en servirai je ne sais pas la cage elle est fermée non je ne pense pas que je m'en servirai ça c'est le château d'eau d'ailleurs il est marqué dessus la roue et le huit aérien giant belle alors mes yeux ah c'est en Utah apparemment ça existe giant roller croster je ne vois rien avec mes lunettes en fait at lagoon fun spot off et j'ai haché haché mes mots mais voilà peut-être si vous saurez dire je tremblote donc il se peut que ce soit des cartes réelles cartes postales je ne sais pas je n'ai pas été regarder en fait c'est quand je les ai parce qu'en fait le grand jaune ne m'intéressait pas trop c'est vraiment le petit donc j'ai acheté les deux pour principalement le petit mais mais j'adore je les adore tous les deux donc voilà et j'ai justement vu aujourd'hui qu'Alexandre donc Alexandre Musruc avait avait présenté donc un petit jeu un petit le normand aussi tout beau tout mimi beaucoup plus simple donc si vous avez envie d'un petit le normand tout simple pour faire vos vos tirages via skype ben franchement allez voir sa chaîne donc en plus il a changé son mot enfin vous tapez Alexandre Musruc ou alors vous allez voir dans mes abonnements et vous verrez avant c'était dit Art of le normand mais il l'a mis en français maintenant donc Alexandre ne m'en veut pas enfin de sorte allez voir cette chaîne qui est en français et où il montre plein 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 de trucs c'est super intéressant et donc lui aussi fait des petits jeux et et je voulais dire autre chose oui non rien rien voilà je pense j'ai réfléchi mais non je n'ai plus rien à dire de spécial par rapport à ces jeux je vous souhaite une belle journée et je vous fais des bisous bientôt pour une prochaine vidéo bisous Sous-titrage ST' 501